Dans le film précédent, vous avez appris les cinq choses qui peuvent être utiles lors de l'exécution de la projection. Dans ce film, je vais vous dire comment effectuer correctement la projection. Branchez l'alimentation à l'ensemble. N'oubliez pas de vérifier le sens de rotation du moteur. Mettez l'appareil en marche et réglez les températures de fonctionnement sur les blocs de chauffage et les tuyaux. La température de fonctionnement dépend du type de la mousse appliquée. Si vous n'êtes pas sûr comment sélectionner la température, contactez votre fournisseur de système. Cela vous garantit les conditions optimales de traitement. Placez les pompes de transfert dans les fûts respectifs avec une matière première. Il est très important de veiller à ce qu'aucun échange ne se produise car cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. Nous plaquons respectivement les pompes destinées à nos entrepreneurs pour éviter toute confusion. Faites chauffer les matières premières dans les fûts à une température appropriée. Si vous utilisez le système à cellules ouvertes, n'oubliez pas de bien mélanger le poliole. Lorsque le chauffage continue, il vaut la peine de revérifier les conditions sur le site d'application, surtout la température et l'humidité ambiante et celle du substrat. N'oubliez pas de sécuriser le lieu de travail. Lorsque tous les paramètres sont corrects, nous développons les tuyaux et bien protégés par une combinaison et un masque, nous pouvons effectuer une projection. Nous faisons le premier coup avec un pistolet sur un substrat, carton ou feuille, pour vérifier le fonctionnement correct de la machine et du pistolet et le comportement du matériau. Il est préférable d'éviter une situation où nous effectuons une projection avec une mousse polyuréthane pure mal préparée. Comment commencer ? Nous commençons à projeter dans les endroits les plus difficiles, couvrant progressivement toute la surface de l'ensemble. Nous vous recommandons la projection autour du périmètre et ensuite le remplissage des éléments restants. N'oubliez pas de projeter des couches optimales et de garder les écarts entre les projections au même endroit. Le contrôle de l'épaisseur de toute l'isolation est une bonne habitude pour éviter d'avoir une mousse à couper. Pourquoi ? C'est dommage pour notre argent. Il ne faut pas oublier que nous réagissons aux conditions changeantes. Le refroidissement rapide peut exiger l'augmentation de la température des ingrédients. Nous contrôlons régulièrement la mise en œuvre précise d'isolement en remplissant des endroits trop projetés si nécessaire. N'oubliez pas d'effectuer la projection dans chaque pièce à une épaisseur requise et puis passer à la pièce suivante. Évitez tout transport inutile de l'équipement en divisant le travail en étapes. Les endroits non couverts par la mousse où vous pouvez voir le substrat ne sont pas autorisés. Après avoir effectué la projection avec l'investisseur ou son représentant, il faut effectuer la réception du travail. Avant d'entrer, l'investisseur doit être protégé par un masque et une combinaison. Remplissez la déclaration de l'applicateur. Veuillez noter que pendant 24 heures, personne ne devrait se trouver dans un lieu d'exécution de la projection. Tout travail de finition peut avoir lieu seulement après ce temps-là. Le nettoyage après le travail est une bonne habitude. Un client satisfait vous recommandera aux autres. Voyez le prochain épisode dans lequel je vais vous raconter comment finir correctement le travail après avoir effectué la projection. Si vous vous demandez comment je fais pour changer facilement de langue et et que vous voulez voir comment avec l'intelligence de l'intelligence de l'intelligence de l'intelligence de l'intelligence de l'intelligence de l'intelligence et que vous voulez voir avec l'intelligence de l'intelligence ? Cliquez sur ce lien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.